La lutte contre le gaspillage alimentaire au CHIAP est une histoire qui date au début des années 2000. La lutte contre le gaspillage alimentaire apparaissait déjà comme un levier susceptible de dégager des marges financières pour améliorer l'offre alimentaire. L'idée n'est certainement pas de faire des économies pour faire des économies, l'idée c'est bien de présenter le dépenser mieux. On est parti de l'objectif de resserrer l'offre alimentaire autour de cinq axes essentiels. Une offre normale, une offre sans sel, une offre diabétique, une offre mixée et une offre nature. Et ça nous a permis en fait plusieurs choses. La première, ça a été de simplifier très largement la production, qui a été simplifiée d'à peu près 30%, et puis de refocaliser nos efforts du coup sur de la qualité. Donc la diminution du volume de production s'est transférée en augmentation du fait maison sur l'hôpital. Les actions qui ont pu être mises en œuvre à l'hôpital d'Aix, ce sont avant tout des enquêtes de consommation alimentaire réalisées dans les services toutes les cinq à six ans. Ces enquêtes permettent d'observer sur le terrain les aliments servis et les aliments réellement consommés par les patients. Cela permet d'avoir une image très réelle de l'ensemble de la chaîne, de la production de recettes éventuellement goûteuses, mais également de la livraison dans les services, de l'organisation des services et du repas lui-même. Ces enquêtes permettent de pointer des situations à risque, permettent d'identifier des patients à risque et de proposer des actions ciblées. En enlevant les choses que les gens ne consommaient pas et en redistribuant le budget que nous avions vers des choses plus qualitatives ou mieux orientées au niveau de la temporalité sur la journée, nous avons réussi à améliorer les choses de manière significative à coût équivalent. Des actions ont pu être menées au restaurant du personnel. Plusieurs choses ont été mises en place. La première, c'était un bar à salade, ce qui permet aux gens de mieux choisir les quantités. La deuxième chose, c'est de proposer le pain à la fin du self. Cela a permis de diminuer de plus de moitié la consommation de pain. Enfin, nous mettons en place un tri à la fin du service où les personnes sont invitées à jeter elles-mêmes les aliments qui n'ont pas été consommés. Avec là encore un intérêt éducatif important puisqu'on a de façon directe, en visuel, la quantité d'aliments que l'on a pris et que finalement on n'a pas mangé. Le travail qui est effectué sur le gaspillage alimentaire a permis au final de récupérer des ressources qui nous ont permis en fait en pratique de pouvoir mieux répondre aux besoins et à la satisfaction des patients. Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà fait des économies, nous avons déjà mobilisé des richesses grâce à cette lutte contre le gaspillage. Déjà la posture gagnante-gagnante de voir ces luttes contre les gaspillages, alimentaires et autres d'ailleurs, comme une façon d'améliorer la prise en charge de nos patients et d'améliorer la qualité des soins. Sous-titrage Société Radio-Canada